Hello les amis, j'espère que vous allez bien et moi je vais très très bien. Aujourd'hui on se trouve pour une autre partie de relooking. Alors là on va relooker le bogus du moment. Alors je crois qu'il va me détester, mais me détester parce que je suis tombée sur ce costard. Je le trouvais un peu trop classe, son look de base et je me suis dit non ça va pas, il faut qu'on change ça. Donc avec ça j'ai décidé de mettre le petit pantalon militaire. Bon il n'y avait pas trop de choix au niveau des bas. Et pour les chaussures c'est ces jolies baskets jaunes. En vrai ces baskets elles sont belles, mais le look général fait que c'est horrible. C'est horrible. Et pour la coupe je suis tombée sur ce beau, je ne sais pas comment on appelle ça, le machin à plumes, le casque à plumes. Je ne sais même pas comment on peut appeler ça, le truc de pharaon. Et du coup dans les accessoires j'ai cherché un petit peu. Je ne savais pas trop quoi mettre, j'avais envie de trouver quelque chose pour agrémenter ce look magnifique. Et quand je suis tombée sur ce machin doré, je ne savais pas ce que c'était, j'ai lu dessus, c'est en dire un piercing au nez. Ça allait bien avec le reste. Et le petit chapeau, c'était classe. Et bien écoute, je pense que tu vas me détester, mais je me suis régalée à faire ton look. C'était marrant, ça change de ce que je fais d'habitude. Pour le second look de la vidéo, c'est Choupilapinette qui est relooké. Alors pour Choupilapinette, c'était vraiment le relooking le plus compliqué parce que, oui, comme vous le savez, je lag... Désolée, il y a Pokémon qui s'est lancé sur mon téléphone, lol. Ça a été très très compliqué parce que, comme vous le constatez, bon, vous avez la vitesse en accélérée, donc vous vous rendez peut-être pas bien compte. Mais mon compte commençait déjà à laguer, mais d'une force. Mais d'une force ! Le problème, c'est qu'en plus Choupilapinette, elle a beaucoup, 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 beaucoup de vêtements, donc n'hésitez pas à aller essayer de la relooker. Elle a tellement de choix, tellement de couleurs, tellement de choses différentes, de tout vraiment, les styles différents et énormément de choses. Au début, je voulais faire quelque chose avec la veste, mais les choses qui me plaisaient avec la veste, eh bien, traverser la veste, traverser les manches. Et je trouvais que ça avait... c'était devenu moche. Du coup, je me suis rabattue sur la robe. La robe me faisait penser un peu à un univers féerique. Et j'avais envie de faire une elfe ou une fée, quelque chose de fantaisiste. Et j'étais en train de regarder s'il n'y avait rien d'autre qui aurait pu prendre la place de la robe. Mais comme vous le verrez bien, de toute manière, je vais rester sur cette robe-là et ne pas la changer. Franchement, je ne sais pas d'où tu l'as eue, cette robe, mais elle est très très jolie. Elle est très très belle, comme beaucoup de choses que tu as. Alors là, j'ai vu les petits collants-là et je me suis dit, waouh, c'est trop beau, franchement. Maintenant, s'il y aurait eu les mêmes en blanc ou en gris ou en bleu ciel, ce serait passé avec le look. Malheureusement, je n'en avais pas vu. Et du coup, heureusement, j'ai trouvé autre chose. Mais c'est vrai que les collants-là, je ne sais pas d'où tu les as eus, mais j'aimerais bien me les acheter pour moi aussi. Donc, si vous le savez, n'hésitez pas à le dire en commentaire, parce que les collants-là sont beaux. Et du coup, je me rabat sur des sandales qui vont parfaitement bien avec la robe. J'ai l'impression que ça a été conçu pour ça. Et merci à toi, Maëlle, pour la salutation. Merci beaucoup. Je ne t'ai pas remercié en message, parce que déjà, d'une, je laguais beaucoup et de deux, je savais que, de toute façon, tu passerais en vidéo. Donc, merci, merci beaucoup pour ta salutation. C'est super gentil. Et également, bye unicorn. Merci beaucoup également pour ta salutation. Je vous fais de très gros bisous, les filles. Merci beaucoup. Et on continue. Alors, le look, voilà, je me suis trompée, j'ai cliqué, je ne sais pas où, et ça m'a ouvert le profil de Choupi Lapinette. J'en ai profité pour faire un petit autographe, voilà. Alors, comme vous voyez, là, ça lag énormément. J'attends que les cheveux chargent, mais les cheveux ne chargent pas. Du coup, j'essaie quand même d'aller sur la deuxième page. Et là, boum, je tombe sur un petit coup de cœur. Alors, cette chevelure, vous me voyez souvent la mettre sur les relookings, etc. Mais je trouve que ces cheveux, mais tellement beaux. Peu importe la couleur de cette coupe, c'est tellement beau. Et on passe aux accessoires. Alors là, pareil, j'ai mis les petites ailes. Parce que je me suis dit, tant qu'à faire partir sur un look de fée, féérique. Bon, ce petit bémol, c'est que j'aurais préféré mettre des ailes de couleur claire, une couleur soit bleu ciel, soit blanche, soit gris. Mais finalement, je trouvais qu'au moins, ça cassait un petit peu ce look un peu trop blanc, un peu trop propre. Un peu trop, voilà. Et que ça allait quand même bien. Dans le doute, je suis quand même allée plus loin pour essayer de voir s'il n'y avait pas d'autres accessoires, d'autres ailes. Mais vu que j'avais remarqué que je l'ai guillée tellement, que c'était de pire en pire, j'ai décidé de m'arrêter là pour le look. En tout cas, moi, j'aime bien, mais je pense que j'aurais pu faire mieux. Voilà, pour le troisième look, j'ai reconnecté et déconnecté, bien sûr. Et c'est Luan, Luan192108, à qui je fais le look. Alors, vu que c'est un petit niveau, il n'y a pas forcément beaucoup d'affaires. Mais j'ai quand même réussi à faire quelque chose de sympathique, vous allez voir. Alors, pour le haut, j'ai choisi, j'ai hésité quand même, parce qu'il y avait quand même quelques petites choses sympathiques, originales. La robe blanche, ensuite, je crois que j'ai hésité. Et au final, vous verrez que j'aurais choisi autre chose. C'est cette robe bleue que je crois que c'est la première fois que je vois. Et je trouve les motifs sympas. Je me trouve tellement les motifs sympas que j'ai décidé de la garder. Même si j'ai quand même bien aimé le truc de Noël. Bon, je me suis dit, Noël, c'est plus l'heure. On verra à la fin de l'année pour faire des relooking de Noël, mais pas pour le moment. Alors, pour les chaussures, vu que je n'avais pas trop le choix non plus, je trouvais que celles-là, ça allait bien avec le look. Mais c'était les seules qui iraient de toute manière. Pour les cheveux, trop de bleu, tulle bleu. Donc, non merci, au revoir. Et je me rabats sur les cheveux, comme ça. Voilà, vous allez voir, je vais essayer de changer. Mais je vais revenir là-dessus. Puisque de toute manière, c'est celles qui allaient le mieux avec le look et qui ne faisaient pas trop un look bleu. Pour les accessoires, je crois que j'ai mis un sac. Je ne suis pas sûre. Je ne sais plus. Est-ce que j'ai mis un sac ? Ah oui, j'ai mis le casque là. J'ai hésité. Ensuite, avec des boucles d'oreilles qu'au final, j'ai enlevé parce que je ne trouvais pas ça beau. L'eyeliner, je l'ai enlevé aussi, je crois. Et puis, voilà. Bah écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre en commentaire que vous voulez vous faire relooker au prochain épisode avec votre pseudo Movistar. Moi, sur ce, je vous laisse. Je vous fais de très gros bisous. A bientôt.